If the world around you turns irrationally, and the lights and the noise stress you intensively, and the fumes of it all suffocate your soul, then Mozart is good for you. If the discourse of politicians insult your... Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo chronique. Je sais que ça date d'il y a un bon moment, plus d'un an je crois même, à peu près d'être dans ces deux-là, un an, un an et demi presque, et c'est vrai que ça me manquait entre guillemets de ne plus vous en faire. Là je voulais à tout près refaire des chroniques parce que j'ai terminé un livre, et je voulais vous en parler parce que, comment dire, je ne peux pas en parler plus davantage dans la lecture de déjà, parce que je ne sais pas après que ça vous pose des vidéos d'une demi-heure, voire une heure, et c'est pas spécialement ce que moi je veux. Donc voilà, et je trouve que c'est plus facile d'en parler plus en détail, et c'est vrai que vu qu'on n'est pas tous forcément logés à la même enseigne au niveau des plateformes pour les blogs, sur Skyrock, sur Blogger, Wordpress, c'est vrai que Youtube ça nous permet vraiment de, davantage parler d'un livre, et vraiment de partager celui-là vraiment à un plus grand nombre, on va dire. Et comme je vous dis assez souvent, les vidéos complètes de l'article sur le blog est inversement, donc dans tous les cas je vous mettrai la chronique en barre d'infos, enfin la version écrite, parce qu'il se peut que dans ces vidéos je ne vous parle pas entièrement de ce que j'ai pu mettre au mot près dans l'article, enfin dans la version écrite, et puis voilà. Donc aujourd'hui je viens vous chroniquer donc sans limite deuxième partie, enfin non, sans limite seconde partie, donc le troisième tome de la Fondation 2, donc là c'est plus le tome 2.2. Voilà, donc aux éditions, donc c'est du Pierre de France vidéo aux éditions Hervé, Hervé, je sais pas Hervé, je sais pas comment ça se prononce, je vous mettrai en barre d'infos l'article, comme je te l'ai dit, et je viens de préciser que si vous avez pas lu les tomes précédents, je vous déconseille de lire ce tome là. Donc en fait parce que, pour ceux qui savent pas, quand j'ai dit c'est un troisième tome, enfin même si c'est on va dire la deuxième partie du deuxième tome, un 2.2 si on peut dire ça, il y a quand même eu deux tomes avant, donc le tome 1, le Veilleur, et le tome 2, sans limite première partie, donc toujours de Pierre de France vidéo chez Hervé. Si j'arrive à vous mettre les liens directement dans la vidéo du tome 1, enfin de mon avis du tome 1 en vidéo, et de mon avis sur le tome 2 en vidéo aussi, je vous les mettrai, donc de toute façon dans tous les cas, les liens seront en barre d'infos. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo uniquement si vous avez lu ce tome là, et je vous conseille de voir ma chronique sur le tome 1 si cela vous tente, parce que c'est vraiment une saga que j'ai énormément après. Alors comme on parle de ce livre, très rapidement, sans pour autant entrer dans trop de détails, donc on suit vite fait, excusez-moi c'est l'alarme, c'est normal ma mère repasse à côté, j'entends que ça. Alors, pour vous parler un petit peu en vite fait, bien fait de ce tome-ci, donc de sans limite, deuxième partie, seconde partie, en fait on suit directement la suite de la première partie de sans limite. Donc en fait on suit Meuret, je pense que ça se pense comme ça, juste après les événements de la fin de ce tome-ci, et on est dans une sorte de trek à l'âme, chasse à l'âme, c'est plus français, et Meuret devra, entre guillemets, résoudre un mystère planant, qu'il y a eu sur l'un de ses amis, et de également non seulement prouver qu'il est innocent, parce qu'il est responsable justement de la mort de son ami Timothy. Pour ceux qui ont lu ton 2, Timothy, l'un des amis de Meuret, est mort, et on l'accuse en fait tout simplement d'avoir tué son ami, donc je vous ai reconnu depuis le moment, il y a un début, enfin, la fin de celui-là et le début de celui-là vite fait, de savoir ce qui se passe. Donc, Timothy a été tué, Meuret, pour faire plus court, Timothy a été tué, on accuse Meuret, parce que c'était lui qui a été retrouvé près du corps, et donc on est dans une espèce de chasse à l'homme, Meuret est traqué partout au monde, quasiment, on va prouver son innocence, et on va dire, un petit peu, résoudre les énigmes qui entourent la fondation en elle-même. Alors, pour information, j'ai surkiffé les deux premiers tomes, donc Le Veilleur et la première partie de C'est ton Limite, que je vous conseille très chaleureusement de lire, c'est une saga qui vraiment vaut le détour, on n'est pas loin dans le genre X-Men et Harry Potter presque, parce que non, vous savez, dans une école, pas de magie, mais de mutants, donc c'est un peu cet univers-là. Et celui-ci, je l'ai trouvé pas plus sombre que les deux autres, mais Pierre-Arnaud Francioso a toujours su regarder ce livre direct, que plus on avance dans les histoires, plus ce qui est entour de la fondation, les mystères et tout ce qu'il y a, sont plus importants, et on est toujours dans le questionnement. Là, j'ai beaucoup aimé, parce que là, ce tome-là, je le trouvais pas plus sombre, mais vraiment, on est toujours dans le tic d'un livre où ça ne s'arrête pas, où ça ne s'ennuie pas. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu le premier tome en une journée, le tome 2, je crois, en une journée et demie. Là, je l'ai lu à peu près en une semaine, parce que c'est comme, je me suis dit, ça va être comme les deux autres. Je vais être tellement à fond dedans que je ne pourrais pas m'en détacher, c'était le cas, j'étais vraiment à fond dedans, même si je l'ai mis un peu plus de temps. J'étais vraiment à fond dedans, parce que c'est-à-dire que Pierre-Arnaud Francioso a une manière d'écrire qui fait qu'on ne se détache pas. Donc, en plus, l'optique chasse à l'homme est plus importante, parce que ça donne un espèce de sur-froid par moments, parce qu'on se dit, c'est qui qui va avoir la peau de l'autre, entre guillemets. Et aussi, on a beau avoir, entre guillemets, des pauses, si je peux dire ça dans cette très calame, où la tension redescend, mais ce n'est pas pour longtemps. C'est-à-dire que c'est des petites pauses courtes, pour nous, je pense, lecteurs de nous souffler un peu ce qui vient de se passer, mais on n'en a pas pour longtemps. Et ça, vraiment, on est comme ça, on se dit jusqu'où ça va aller. Ça vous prend vraiment aux tripes, en fait. Mais c'est ça, vraiment, je me voyais vraiment comme dans les lieux même, parce que les descriptions sont vides, courtes, sont simples, courtes. On visualise facilement, et c'est ça qui était vraiment intéressant. C'était vraiment un roman qui, comment dire... Voilà, c'est vraiment une histoire qui, vraiment, ne vous arrête pas. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci, parce qu'on est vraiment dans la continuité de ce qui se passe. Et on se dit vraiment, oui, pour lire sur limite la seconde partie, il faut avoir lu... Première limite, sur limite la première partie. Je me contente qu'une fois que je l'ai dans les mains, j'ai l'impression que la première partie est plus épaisse que la deuxième partie. Je ne sais pas si c'est moi. On est à quoi ? Oui, il y a même une dizaine de pages d'écart. Mais, voilà, on se dit qu'il faut avoir lu, peut-être sur limite la première partie, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas forcément de lien entre ces trois-là. Mais c'est totalement faux. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que dans la première, évidemment, on suit Eloi. Et ici, il me raie. Donc aussi, il n'y a pas vraiment de logique avec ces deux derniers tomes. Avec ces deux derniers tomes, pardon. Ces deux derniers tomes avec le premier. Mais, pour comprendre ce qui se passe davantage dans ce tome-là, il faut avoir justement les deux premiers. Et vachement, si je peux vous donner un conseil, si vous pouvez réussir à avoir les trois d'un coup, disez-les. Parce que vachement, on se dit, ouais, ça démarre tout doucement avec le Veilleur. Sans limite, première partie, on a atteint un niveau supérieur. Et là, avec la seconde partie, on a atteint un niveau au-dessus. L'auteur a atteint vraiment un summum dans le summum au niveau... Vas-y, je t'en mets plein la tronche. Littéralement, je vous en mets plein la tronche. Et je n'ai pas peur. Là, vraiment, il a su vous mettre dedans. Et je suis contente de retrouver vraiment des éléments du premier tome. Parce que c'est vrai que ça fait plus d'un an, pratiquement, que je n'ai pas lu le tome 2. Voir même deux ans que je n'ai pas lu le premier tome. Que j'ai lu plutôt le premier tome. Donc c'est vrai qu'il y a des personnages du premier tome que j'ai oubliés. Et avec celui-là, on me les remet en mémoire. Pierre-Arnaud Franciezot, vraiment, a vraiment su montrer que oui, il y a plusieurs personnages dans sa série. Et il vous le fait savoir. Et avec celui-là, je suis convaincue vraiment de se dire... Je me souviens qu'il y a eu... Maintenant, je me souviens qu'il y a eu tel ou tel personnage. C'est vraiment un tome qui vous prend à la gorge, qui vous prend au trip et qui vraiment se lit d'infacile. Les chapitres peuvent paraître très longs. Parce que sur à peu près 330 pages, on doit avoir même pas une dizaine de chapitres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10... Ouais, 11 chapitres sur 300 pages. Donc ça fait à peu près... On va dire une dizaine de pages, plus ou moins. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment compter. Mais ça paraît long. Mais dans ces chapitres, comme si je me souviens, ça n'est pas du tout cas pareil pour les autres. On a, comment dire, sur une même période donnée, des points de vue de, là, comme on dit, c'est une chasse à l'homme, de ce qui se passe à peu près de plus ou moins dans les deux camps. Et on saut vraiment de savoir comment chacun pense pour pouvoir, on va dire, avoir une meilleure vision d'ensemble de sur ce que ça passe pour le fil de l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, si on suivait, pour un part, que Meuret, on n'aurait pas forcément su comment ça pouvait se passer de l'autre côté. Comment on sait comment Meuret faisait pour essayer de s'innocenter et de survivre. Et de l'autre côté, on ne sait pas comment, ce que se faisait que c'était dans l'autre camp, pardon, pour arriver à ce qu'on a vécu avec Meuret. Et c'est ça que j'aime beaucoup. La Fondation de l'Oise, c'est vraiment plusieurs points de vue ou plusieurs visions d'une même période qui permettent de savoir vraiment, de savoir plus ou moins ce qui se passe au fil d'avant, on va dire, une meilleure classifiquement de ce qui se passe. Franchement, quand j'ai terminé les livres, je ne voulais pas croire que ça s'unissait déjà. Vachement, ça fait un moment que j'ai... C'est vraiment, comme les deux premiers, un tome coup de cœur aussi. C'est rare que j'ai des coups de cœur, mais je crois que Fondation de l'Oise est une série coup de cœur, en général. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite, parce que vraiment, Pierre-Amour-François a une manière d'écrire qui est assez originale pour ma part. C'est vrai que là, je retourne au même point, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. On a vraiment différents points de vue, et quand on arrive à la fin du roman, on a plus ou moins les réponses à ce qui s'est passé avant. Des meilleurs s'éclaircissements à ce qui s'est passé avant. C'est vraiment... Il faut vraiment attendre la fin du roman pour avoir, entre guillemets, le pourquoi du comment. Et quand on le sait, on est vraiment... C'est sur Twitter, vous en faites pas. Et donc, en fait, on attend vraiment la fin du roman pour avoir vraiment le pourquoi du comment, des explications. Mais on a de nouvelles choses qui apparaissent, par rapport à l'école, à la fondation plutôt, qui nous mettent vraiment à se dire, j'aurais aimé en savoir plus. Et en fait, on se dit, je viens de finir le livre, je vais à tout près vers le tome suivant, pour savoir vraiment la profondeur des choses. ce qui se passe vraiment en profondeur de tout ça. On veut à tout prix avoir... On veut à tout prix tout savoir. Mais avec ce tome-là, on a des choses, on a des éléments, et on n'a pas tout. On se dit que vraiment, l'automne, on a même dit, il y a le tome 4 qui est en cours d'écriture. Actuellement, je fais cette vidéo. Le tome 4 est en cours d'écriture, mais... Là, j'ai envie de dire, je vais à tout prix le tome suivant dans les mains. C'est plus possible. Alors, on est trop... Comme ça, on a plein de questions... Des choses ont été éclairées, ont été éclairées, on va dire, sont moins floues. Mais on a toujours des zones d'ombre, entre guillemets, et on veut la suite. Et je sais vraiment que ça se finisse bien... Plus ou moins bien pour Meuret, vers la fin. Mais je ne vais pas vous donner plus d'avis. Je vais vous laisser découvrir la série de la Fondation 2, parce que vraiment, c'est un petit bijou de littérature. C'est du fantastique, c'est... Dans un cet ensemble-là, la saga en général est une petite merveille de l'univers fantastique. Vachement, si vous pouvez découvrir, faites-le. Il n'y a que le premier tome qui est très fin. Sinon, les deux zones sont un peu plus épais. Ce serait dommage que le tome 1 n'a pas la même tranche que les deux autres, en fait. Elle est aussi dans les tons rouges, je vais un peu plus foncer, mais bon. Je vous laisse donc découvrir cette série. Et voilà ce que je peux dire sur ce tome-ci. Et puis, en gros, c'est tendu. On a des réponses, on a encore un peu de flou. Certes, c'est très tendu. On a certes des pauses, mais qui ne durent pas. Et c'est vraiment, on est pris à la gorge. Et justement, avec une fin, on se dit, je veux à tout prix la suite. Donc, voilà. J'espère que c'est... Donc, c'est le premier qui finit. J'espère que vous aurez plu. Je suis désolée par moment d'avoir, entre guillemets, tourné autour du pot. Mais c'est vrai que c'est dur de trop en parler sans forcément spoiler. C'est ça qui est un peu étrange. Donc, je vous mets forcément en lien mon article et ma vidéo du premier tome. Aussi pour le top 2 pour ceux qui ont déjà lu le tome 1. Mais vraiment, ouais, je ne le répéterai jamais assez. C'est un bijou tout fantastique. Il faut que vous ayez lu. Je pense que, comme j'ai dit dans mon article écrit, pour ces livres-là, il faut vraiment l'avoir lu pour comprendre de quoi je parle. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Et lisez pas à venir si vous voulez d'autres chroniques. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir.